Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la App You Up Academy. Mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Et aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale, j'ai invité Claire Ribière, plus connue sur le nom de Claire Bright Futures, j'en le dis bien. En tout cas, elle nous promet un avenir lumineux et un avenir plus heureux. Et donc aujourd'hui, je vais partager son expérience. Tu verras qu'il y a les extraits qui sont ici à ta disposition. Dans cette vidéo, elle va nous partager son parcours qui est plutôt atypique, où elle a eu vraiment des sueurs froides. Et donc, je ne t'en dis pas plus, je te laisse regarder cette vidéo. À plus tard, salut, salut ! Hello Claire, je suis super content de te voir. Enfin, je te suis depuis quelques temps sur YouTube. Et si je me souviens bien, tu m'as contacté parce que tu t'es dit que tu avais envie d'essayer Webflow. Et donc, j'étais super impressionné. On va en parler tout de suite un peu de ce parcours-là aussi. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler spécialement de ça. On a surtout envie de savoir ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure qui aujourd'hui est hyper passionnante. Franchement, tu m'impressionnes. Et donc voilà, avant qu'on commence, hello. Et j'espère que tu passes une bonne journée. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Je passe une très bonne journée. Et ouais, ça fait un moment qu'on avait prévu ce podcast. Donc, je suis très contente qu'on puisse enfin l'enregistrer. Et ouais, je suis sûre que nos discussions vont être très intéressantes, comme d'habitude. Moi, je voulais d'abord te dire un gros, gros, triple, quadruple pouce vers le haut pour ce que tu fais sur ta chaîne YouTube pour les étudiants. Parce que je te l'ai déjà dit, moi, à l'école, je n'étais pas un super étudiant, loin de là. J'étais plutôt celui qui était au fond de la classe, avec un pote, tu vois, et qui foutait un peu le bordel. Enfin bref, ça date. Mais je pense que si j'avais eu, parce que j'étais fan de YouTube déjà à l'époque, si j'avais trouvé quelqu'un comme toi qui montrait un peu les bonnes pratiques, genre comment utiliser Notion pour préparer ses cours, etc. Enfin, je trouve ça génial. Je pense que ça m'aurait motivé. Et donc, j'espère que, et je suis d'ailleurs certain que tu motives pas mal d'entre des gens comme moi, des gens un peu hors du circuit, et qui pourtant, peut-être grâce à une méthode, grâce à des petites techniques simples, peuvent retourner dans le mode, ok, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir des choses. Et donc, bravo à toi, vraiment, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes de genre 30 ans qui me contactent en mode, mais en fait, c'est ouf, parce qu'on voit que toi, tu étais bon élève, mais moi, je ne l'étais pas forcément. Et tu m'as remotivée et je me suis dit, en fait, on peut apprendre autrement qu'à l'école aussi, parce que c'est un peu le message que je souhaite faire passer, c'est que l'éducation, ça ne se limite pas à l'école, et que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas l'école que tu seras nulle toute ta vie partout. Ça n'a aucun sens. Et qu'aujourd'hui, Internet est là, et qu'on peut apprendre des trucs de ouf. Et voilà. C'est ça. Je trouve ça magnifique. Et c'est sûr qu'après coup, on se débrouille, mais je pense qu'un petit parcours scolaire plus serein m'aurait aidé aussi à peut-être découvrir d'autres choses, à être passionnée, comme je le suis aujourd'hui, mais ça m'a pris plus de temps du coup. Donc, je fais gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc vraiment génial. Et puis, tu m'as poussé à sauter le bas dans Notion aussi. Donc, des petites vidéos, là, de tutos. Bon, évidemment, je ne l'ai pas fait pour l'école, mais je l'ai fait pour moi, et ça m'a bien aidé. Donc, voilà. Que des petits pouces vers le haut, c'est vraiment top. Alors, parlons un peu de ton parcours, justement. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir cette chaîne YouTube, où tu es hyper énergique, énergique, toujours de bonne humeur, où tu nous sors des sujets quand même hyper techniques aussi. Parce que là, dernièrement, j'ai vu un sujet sur l'écologie, où tu parles en détail, mais je ne sais même pas comment tu fais, parce que tu parles tout à fait naturellement. Je me dis, tu as... Je ne sais pas, il y a... Comment on appelle ça les... Où il y a le texte qui passe comme ça. Le prompteur, non, je n'en ai pas. Il n'y a pas de prompteur, voilà. Je n'aime pas ça. Bravo, franchement. Mais attends, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a pas de secret. De base, moi, j'étais ingénieure. J'ai été diplômée en 2017, et j'ai toujours eu des très bonnes notes. Et en vrai, parce que j'ai toujours été bonne élève, justement, je n'ai pas trop, trop choisi ma voie. Parce qu'en France, en tout cas, quand tu es bonne élève, collège, lycée, on va plutôt te recommander d'aller dans un cursus scientifique. Alors que moi, déjà, à ce moment-là, je me posais pas mal de questions. Je me disais, mais en fait, moi, j'aime bien tout. C'était problématique pour moi, parce que mes deux manières préférées, limite en terminale, c'était la philo et la physique. En France, en tout cas, c'est très compliqué de trouver des études où tu fais les deux. Donc, il a fallu que je choisisse. Et on m'a dit, bah, t'es bonne élève, donc t'auras plus d'opportunités si tu vas faire une prépa scientifique. Donc, je finis en prépa scientifique. Ça se passe aussi bien. Et donc, du coup, je finis en école d'ingénieur et ça se passe toujours aussi bien. Je suis diplômée et j'obtiens même trois masters parce que je me suis dit, vas-y, je vais me challenger. Trois masters ? Ouais, en dernière année, j'ai subi trois masters en parallèle. En parallèle ? Ouais. J'ai un peu abusé sur ce coup-là. Et donc, du coup, j'ai un master. Mon école d'ingé, c'est un master, quoi. Donc, en gros, c'est matériaux pour l'énergie. Et à côté, j'ai un master plus physique quantique, nanomatériaux. Et à côté, j'ai un master d'administration des entreprises réalisé en partenariat avec l'IAE. Voilà. En France, c'est genre, on va dire, les écoles de commerce à la fac, quoi. D'accord. Et donc, du coup, ça m'a permis, en fait, de découvrir encore plein de choses. Parce qu'en dernière année, je me suis chauffée à encore ouvrir mon champ des possibles. Et je me suis dit, mais en fait, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Donc là, j'avais trois masters. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Ce qui est problématique. Et donc, j'ai commencé à bosser dans des gros groupes. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas eu trop de mal à trouver du travail. T'es un G. En plus, t'es une fille. En vrai, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de filles. Donc, les recruteurs, ils aiment bien prendre des filles. Et en fait, j'ai détesté ce que je faisais. Genre, vraiment. Genre, après combien de temps tu t'es rendu compte ? En vrai, au début, ça allait. Mais au bout d'à peine deux mois, je m'ennuyais énormément. C'était... Genre, vraiment, je ne me sentais pas du tout stimulée. Je trouvais que même l'ambiance était pesante dans l'équipe, etc. Et je me suis dit, vas-y, c'est la boîte dans laquelle tu es. Il faut que tu changes et tout. J'ai changé et ce n'était toujours pas stimulant. Et donc, je me suis dit, bon, il y a un vrai problème. Mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Parce que quand tu es en école d'ingénieur, on ne t'explique pas particulièrement toutes les voies qui s'offrent à toi quand tu sors d'école. Et même, j'ai envie de dire, c'est un cursus parfait justement pour rejoindre des multinationales, des très gros groupes, etc. Et on t'explique que c'est plutôt ça l'objectif et ce qui va te permettre de réussir dans la vie. Et moi, du coup, j'avais toujours ça en tête et je ne me disais pas, mais peut-être en fait que ce n'est pas fait pour toi. Je me disais, mais tu as réussi jusque-là. Pourquoi tu vas arrêter de réussir ? Parce que j'avais l'impression que ça allait être un échec de quitter tout ce milieu-là. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que tu tentes l'univers startup, etc. Je trouve qu'on commençait à en parler sur les réseaux sociaux, mais je n'avais jamais osé sauter le pas. Et donc, à l'époque, j'ai postulé pour Ignition Program. C'était un cabinet de recrutement qui te place dans des startups. Donc, en fait, c'est les startups qui les rémunèrent pour recruter des profils, mais après, tu es en CDI dans la startup. Et ils m'ont répondu que mon profil était très intéressant, mais que je n'avais aucune expérience entrepreneuriale et que ce n'était pas possible. Et donc, du coup, c'était il y a trois ans. Donc, oui, je n'avais vraiment aucune expérience et même, ça peut faire peur quand un profil, ça faisait deux ans que je bossais dans des très gros groupes. Forcément, ils se disent, ça n'a rien à voir de bosser dans une petite entreprise. Donc, pour eux, c'était compliqué. Et donc, par contre, là, elle m'a recommandé la fille. Donc, très cool déjà d'avoir répondu à ma candidature. Et elle m'a dit, vas-y, fais un startup week-end et tente l'aventure des startups week-ends, quoi. Parce que ce sera une expérience entrepreneuriale d'un week-end et tu verras si ça te convient. Et donc là, en fait, un startup week-end, c'est 54 heures pendant lesquelles tu es en équipe sur un projet et à la fin, tu dois pitcher ton projet devant un jury. Et là, je ne me suis jamais sentie aussi bien que durant ce startup week-end. Ouais, vraiment. Le bac à sable. J'étais trop, trop bien. Ouais, c'est ça. C'est le bac à sable de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est sûr. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça que tu veux faire. Ouais. Sauf que, bah ouais, il y avait quand même tout ce truc autour de... Bah, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Tu ne vas pas y arriver. C'est dur. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. C'est compliqué. On ne cessait de me répéter ça. Et je me souviens même que dans la foulée, j'avais eu un entretien avec mon manager qui m'avait demandé, ouais, tu te bois où dans trois ans ? Parce que c'est un peu la question qu'on te pose quand tu fais ton point annuel pour savoir où te mettre l'année prochaine, quoi. Et moi, genre, j'avais réfléchi à la question et j'étais très naïve, très franche. Et j'avais dit, oh, bah je me vois maintenant, c'est en freelance et tout. Il m'avait regardé. Il m'avait dit, ah, bah celle-là, on ne l'a jamais fait tant. Il m'avait dit, on m'a déjà dit des trucs du style, je me vois bien à ta place, mais on ne m'a jamais dit, je me vois me te casser d'ici. Parce que moi, c'était vraiment ça. Et lui, il m'aimait bien. Il trouvait que je bossais bien. Donc, il ne comprenait pas, en fait. Et je lui ai dit, mais moi, vraiment, je m'ennuie, quoi. Ok, je travaille bien, mais fou, c'est long, les journées. Et puis, enfin, voilà, j'en avais marre. J'avais l'impression que ça n'avait pas de sens. J'avais besoin d'avoir, dans les gros groupes, c'est difficile d'avoir, on va dire, des résultats observables. Alors que, quand tu as ta propre structure, tu fais des actions, tu vois tes résultats. Directement. Ouais, ça va. Et puis, tu crées ton propre chemin. Exactement. Et j'avais besoin, justement, de pouvoir prendre mes propres décisions et pouvoir avoir un résultat rapide sur ce que je faisais. Et donc, du coup, je me suis décidée à me lancer en freelance pour de vrai, en tant que dev, pas si compliqué, en vrai, de trouver des clients. Du coup, je me lance là-dedans et tout, sauf que j'ai démissionné et que mon contrat s'est terminé genre deux semaines avant le premier confinement. Et là, c'était pas le bon plan du coup, parce que tout s'est annulé et donc, je me suis retrouvée toute seule chez moi, sans rien, sans revenu, sans taf. Et même un CDI, c'était pas possible de la trouver à ce moment-là. Premier confinement, toutes les boîtes, elles avaient archi peur. C'est sûr. Donc là, c'était un peu la descente aux enfers. Je ne savais pas quoi faire de moi. Et donc, c'est là que j'ai lancé Brave Future en fait. Je me suis dit, de toute façon, tu n'as rien à perdre vu que tu n'as rien à faire. Et du coup, c'est là que pendant le premier confinement, pendant, je crois que les 40 premiers jours, j'ai fait une vidéo YouTube par jour. Je n'en avais jamais fait. Et je me suis dit, bon, tu te bouges le cul et tu fais ça et je l'ai fait. Les vidéos ne sont pas oufes. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Tu m'as avoué en message que tu étais un peu perfectionniste ou en tout cas éternel insatisfait. Totalement. Et c'est souvent le truc qui freine beaucoup de créateurs, c'est que la première vidéo fait peur parce qu'on veut que tout soit parfait. En fait, non, il faut faire de la merde entre guillemets et puis continuer. Non, mais totalement, il faut tester plein de trucs. J'ai tenté plein de trucs depuis, parce que ça va presque faire deux ans se prendre. Et en deux ans, j'ai tenté plein de trucs, plein de trucs qui ont échoué. Mais en fait, ça, pour le coup, je me suis rendu compte que c'était très important d'échouer très vite et de se planter très vite pour passer à des choses. Donc voilà. Mais ouais, je suis perfectionniste dans le sens où genre maintenant, je peux passer énormément de temps sur un montage parce que je sais ce que je veux, tu vois. Alors qu'au début, je ne savais pas ce que je voulais parce que je ne savais pas ce que je pouvais faire. mais ça va. Comme je me fixe des deadlines, en fait, je sais que par exemple, là, je vais sortir une vidéo dans une semaine. Je ne vais pas me mettre tout de suite au montage parce que sinon, je sais que ça va me prendre la semaine. Alors que si je m'y mette deux jours avant, ça va me prendre deux jours. En gros, le temps qui me reste, ça va être le temps que je vais y passer. Je le sais. donc je ne m'y mets pas trop en avance. C'est le fameux, ça porte un nom, c'était un truc, mais je ne sais plus. Parkinson, c'est possible. Je crois que c'est ça. J'ai ça en tête aussi, donc je crois que c'est ça. Mais oui, totalement. Et moi, c'est totalement ça. Tu me dis, tu as tant de jours pour faire ça, je vais prendre les temps de jours. Alors que si tu me dis, dans une heure, ça doit être fait, tu auras quelque chose dans une heure. Et du coup, je me fixe maintenant des deadlines rapprochés. Parce que moi, j'étais la fille en école qui prenait beaucoup d'avance. Moi, j'étais l'inverse du mauvais élève. J'étais l'élève qui anticipait tout à mort. J'avais le syndrome de, on n'a pas encore commencé la matière, j'ai déjà tout préparé dans mon notion. Il y a tous les noms des chapitres. C'est dingue, mais en fait, ça pourrait être génial d'avoir une espèce de formation, je ne sais pas, pour justement, comment devenir élève bien organisé. Parce que je me suis toujours dit, franchement, en tant qu'élève un peu du fond de la classe, je t'avoue que je demandais les résumés des bons élèves. Moi, j'étais la fille qui donnait ça à tout le monde. Ouais. Bon, je les remercie encore parce que c'est grâce à ses copines que j'ai quand même pu avancer un tout petit peu. Mais entre-temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette méthodologie si j'avais eu une petite explication de comment faire. Mais en fait, tout simplement, prévoir à l'avance et s'organiser, c'est déjà une super clé. Ouais, mais de ouf. Moi, le pire, c'était les dernières années. Je te dis, je faisais trois massons à la fois. Vraiment, je mettais la rage à tout le monde parce que, en fait, je ne bossais quasiment pas chez moi parce que je n'avais pas de temps, parce que j'avais tellement d'heures de cours qu'en fait, je n'avais pas le temps de faire autre chose et je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de sport. Du coup, le soir, ma priorité, ce n'était pas de réviser, c'était de faire du sport. C'était faire du sport. Et donc, du coup, en fait, j'optimisais mes temps en classe. C'est-à-dire que quand j'étais en classe, j'étais focus, je bossais, mais genre, c'était quasiment mes seuls temps d'apprentissage. Et quand il y avait un... Ouais. Et quand il y avait un... et en même temps, tu enregistrais et tu essayais de retenir la matière et... C'est ouf. Et genre, j'avais une capacité... À la fin, j'avais développé une capacité. Bon, ça, je ne le recommande pas, mais ça m'est arrivé. Genre, j'écoutais le cours, je me disais, OK, ça, tu sais déjà. Du coup, tu gardes une oreille attentive, mais juste une et tu bosses un autre cours. Et genre, je faisais tout comme ça, tu vois. C'est un mauvais conseil. Il ne faut jamais faire ça. Ouais. Ça, ça, c'est pas donné à tout le monde, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je faisais ça et du coup, j'étais la fille qui pouvait sortir boire des bières la veille d'un exam parce que moi, ça faisait trois mois que je l'aurais vus, en fait, tu vois. Ça, j'en voulais. C'est des gens qui sortaient tout le temps et qui réussissaient en dernière minute. Je sens... Combien de potes, combien de... Ouais, ouais, c'est chouette. C'est chouette. En tout cas, avec tout ton parcours, il faut dire que tu exploites ton cerveau au maximum et tu continues. Donc, si en plus, tu arrives à t'amuser avec, magnifique. Franchement, c'est top. Justement, parlons un peu, donc, j'imagine que le déclencheur a été vraiment ce week-end, le hackathon et du coup, se dire que je vais mettre en freelance à part l'exposer comme ça, il y avait une petite crainte et puis en plus, tu as choisi le mauvais moment vu que c'était juste avant le confinement. Donc, c'était quoi un peu les freins avant de te lancer ? Moi, j'avais très peur de vendre. Donc, en gros, ouais, vraiment, j'ai toujours un peu cette peur. Mais vendre à des entreprises, ça ne me pose pas de problème parce que je sais qu'en fait, je vais leur apporter plus, entre guillemets, dans le sens où quand tu es freelance pour une entreprise, si elle te recrute à tel taux journalier, c'est que mathématiquement, tu vas forcément leur rapporter plus. Du coup, ça, ça va, je gère, je n'arrive pas à avoir le syndrome de l'imposteur dans ces cas-là. mais vendre des trucs à des jeunes, sachant que c'est mon public maintenant, j'ai beaucoup plus de mal parce que même si je sais que sur le long terme, ça va forcément leur rapporter plus, ça ne va pas être monétaire, tu vois. Et du coup, j'ai ce syndrome de l'imposteur de me dire, oh là là, mais comment je fais pour leur vendre un truc ? Et genre, l'année dernière, j'ai vendu des produits aux jeunes, tranquille, j'ai vendu des e-books à 2 euros et 2 heures de coaching à 20 euros de l'heure. Donc en fait, moi, j'étais clairement en déficit par rapport à mon freelancing. Voilà, j'ai fait ça un mois, j'ai arrêté parce que clairement, les recettes étaient négatives. Oui, et puis ton énergie au final. Ah oui. Oui, et en plus, si tu veux, j'ai commencé à faire ça pour tester et j'ai reçu plein de messages, enfin vraiment de, enfin plein, genre au moins 5 jeunes sur Instagram, ce qui est quand même beaucoup, qui m'ont dit, non mais 20 euros de l'heure, tu te rends compte ? Enfin, c'est énorme pour nous. Et moi, j'étais là, putain. C'était bienveillant, c'était des bonnes alertes pour toi, quoi. Et moi, je me disais, c'est pas possible, du coup, il ne faut pas que je fasse ça et donc en vrai, pour l'instant, mon modèle, c'est ça, tu vois, c'est que je suis freelance, plus du coup, c'est ça qui me rémunère, plus je fais toutes mes vidéos YouTube, plus mon contenu Instagram, plus des lives, Discord, etc., j'admine une communauté et c'est épuisant et là, c'est vraiment mon objectif de cette année de réussir à le faire, à monétiser ma communauté de manière bienveillante et en fait, je suis persuadée que c'est possible, vraiment. Ah oui, oui, clairement. Sauf que ça fait, enfin, il faut prendre son temps et moi, comme c'est la plus grosse barrière mentale, il faut que je trouve la façon de le faire un peu intelligente pour que ce soit OK avec moi-même, mes valeurs et que ça puisse aussi convaincre à ma communauté en fait. Mais du coup, j'ai quelques pistes, il est possible qu'il y ait quelques trucs qui se lancent dans les prochains mois. C'est chouette. Ce que tu peux faire, j'imagine que tu as déjà contacté quelques membres parce que d'eux, en fait, c'est eux qui vont pouvoir t'aider le plus, je pense. Non, mais de ouf. De toute façon, tous les projets que j'ai créés jusque-là, moi, ça, c'est ma méthode. Je fais toujours appel à ma communauté. Quand j'ai une idée, je poste une story et je leur dis qui veut me suivre ? Et en fait, du coup, l'année dernière, j'avais fait un projet de création d'agenda et de cette façon, j'avais recruté 15 bédatesteurs. Et du coup, il y avait 15 jeunes que j'ai suivis pendant trois mois qui ont testé le produit et qui m'ont fait des retours dessus. Et en fait, c'est devenu des jeunes hyper engagés dans ma communauté qui aujourd'hui, dès que j'ai besoin d'aide, ils repartagent mes questionnaires, etc. Parce que je fais beaucoup de vidéos où, en fait, je laisse la parole aux jeunes. Donc, je crée des questionnaires sur des sujets, je leur transmets, ils témoignent et après, moi, je fais une synthèse de tout ce qui est ressorti. Et ça, c'est un format qui leur plaît pas mal parce que, justement, ça leur permet, si jamais, ce sont des lycéens et qui veulent, par exemple, se lancer en médecine, j'ai interrogé 100 jeunes qui sont passés par là et je te fais leur feedback. Et donc, c'est plutôt pratique. Ah oui, oui, t'apportes tout sur un plateau. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pratique pour eux et donc, du coup, ils repartagent, etc. Parce qu'ils ont compris que c'était vraiment une idée d'information, en fait. Et je kiffe ce truc. J'ai l'impression d'être un peu journaliste. Je crois que dans une autre vie, je l'ai été parce que j'adore ce truc-là d'enquêter, etc. Et de synthétiser tout ça et d'en faire une idée. Et en effet, comme tu dis, parfois, je traite de sujets très techniques comme l'écologie, etc. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est aussi, il faut garder en tête que de base, ma formation, c'était ingénieur en matériaux pour l'énergie. Donc, sur la vidéo que tu as dû voir, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en cours. Donc, il n'y a pas... Et puis après, forcément, maintenant, quand je regarde un sujet d'actualité qui est lié à ça, tout de suite, ça fait les liens dans mon cerveau. Tu rajoutes l'info dans ton dossier, dans ton tiroir. Tiroir énergie. C'est exactement. Petite info, hop. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, créer cette vidéo, ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps parce qu'il suffit que je recherche deux, trois ressources pour être sûre d'être à jour. Et puis, hop, ça roule et c'est parti, quoi. Donc, j'aime bien. Et puis, c'est cool parce que, du coup, je peux traiter aujourd'hui de beaucoup de sujets parce que, justement, je me suis intéressée à énormément de choses et du coup, j'écoute vraiment ma communauté et quand il y a un sujet d'actualité qu'ils intéressent, hop, je fais une vidéo. Bon, si un jour, tu crées une université, tu me préviens. Ouais, grave. Mais je suis prof en école aussi. En vrai, je suis prof en école d'ingé aussi. Ah, voilà. J'allais dire parce que tu parlais de journalistes, mais à mon avis, c'est tout simplement parce que t'es hyper curieuse et que t'as envie de creuser le sujet et puis, on est dans ce mode aussi, enfin, comme t'as été dans le côté start-up, c'est vrai que il y a l'apprentissage continue aussi. Non, mais totalement. En fait, c'est ça qui est cool dans l'entrepreneuriat. C'est que je pense que tu ne survis pas. Enfin, c'est le côté négatif, on va dire, pour certaines personnes. C'est que tu ne survis pas si tu n'apprends pas en permanence, mais moi, c'est ce qui m'anime. Du coup, j'ai pile ma place là-dedans et c'est ce qui me fait vibrer. Et du coup, je suis prof en école d'ingé sur la partie justement créer son projet professionnel et toutes les choses qui s'offrent à toi qui ne sont pas forcément bossées dans un grand groupe. Et du coup, je les aide à comprendre qui ils sont, etc. En fait, parce que je suis sur ma chaîne YouTube, mais adapté vraiment aux enigés. J'essaie d'accomprendre qui ils sont, quelles sont leurs motivations, etc. pour justement les aider, les rediriger dans la bonne direction possible. Ce qui leur convient mieux. Tu as fait tout le travail aussi pour eux de voir qu'est-ce qui était possible, ce qui manquait en fait. Moi, je trouvais, exactement. J'ai rajouté ce cours. Voilà, c'est ça. J'ai rajouté le cours qui me manquait et je l'ai mis en place. Et voilà ça. Et puis, je les redirige même sur les plateformes sur lesquelles postuler. Typiquement, en France, Welcome to the Jungle, c'est très connu pour l'entrepreneuriat. Il y a chaque type d'emploi à sa plateforme. Voilà. C'est vrai. Donc, actuellement, tu es en phase 2 de voir un peu comment tu vas monétiser tout ça. C'est vrai que tu as une super chaîne YouTube. On voit bien que tu vis de ta passion et que tu vis ta meilleure vie, disons. et donc, tu as quand même eu le cran de te lancer et bravo. Et je pense que tu as sûrement des petites astuces. Et donc, la question suivante, c'est de savoir tiens, est-ce qu'il y aurait trois clés que tu partagerais justement à celui ou celle qui nous écoute, qui nous regarde et qui hésite encore un tout petit peu à se lancer ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Déjà, je pense que tout changement brusque peut être très impressionnant et que peut-être la solution, si tu as peur de ça, c'est d'y aller doucement. C'est-à-dire que entreprendre, ce n'est pas forcément tout plaquer du jour de lendemain et ce n'est pas forcément ce que je recommande. Je me suis retrouvée dans une situation qui n'était pas agréable du tout. J'aurais plutôt tendance à conseiller de commencer en parallèle de son taf actuel. Moi, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'avais fait parce que c'était très léger mais à l'époque, ça faisait quand même déjà six mois que j'avais un blog six mois, un an justement sur déjà ce sujet. Donc, Braille Futur, le blog existait déjà. J'écrivais des articles toutes les semaines, je crois, à l'époque. Donc, en vrai, j'avais déjà un peu commencé et c'était le truc qui me motivait dans ma semaine. Donc, j'avais déjà conscience que ce truc de la semaine du samedi que je fais tous les samedis, je voulais le faire tous les jours. Et donc ça, oser tenter des choses. Je pense que c'est le meilleur conseil et dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre de tout plaquer pour tenter des trucs. Tente maintenant parce que si ça se trouve, tu vas détester en fait. Ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Et il y a 30 000 façons d'entreprendre donc si tu veux entreprendre, il va falloir que tu tentes pour trouver ta façon à toi. Deuxième conseil serait plus pour dépasser le syndrome de l'imposteur parce que moi, j'ai eu beaucoup mal avec ça et en fait, j'ai pris conscience que si les gens ils te suivent, ce n'est jamais par pitié. C'est sûr parce qu'ils y ont un intérêt, tu vois. Et que donc, si tu arrives à développer une communauté, c'est que vraiment, tu apportes quelque chose aux gens. Tu aides les gens, oui, tout à fait. Et moi, maintenant que je commence à avoir du monde, quasiment tous les jours je reçois des messages mais genre trop mignons de remerciements, etc. Et ça, tu vois, quand tu commences à avoir une bonne communauté, c'est le truc qui t'y va tous les jours. Tous les retours des gens sur ton travail. Oui, je confirme. C'est vrai que les petits messages d'attention, les notifications YouTube, les petits mails comme ça, c'est vrai que ça fait toujours énormément plaisir et c'est ça qui anime. C'est vrai, en tant que créateur, on est hyper enrichissant et puis ce côté échange, c'est un peu de la magie. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un moment en plus dans la création de contenu, enfin YouTube, je trouve, où le truc, il s'emballe un peu et genre tu montes beaucoup d'un coup, tu vois. Et du coup, ça, c'est le moment où tu as beaucoup de vagues d'amour des gens en mode c'est trop ouf ce que tu as fait. Et du coup, ça se motive à être encore plus ouf et tout. Donc ça, c'est cool. C'est qu'en fait, au début, c'est la PLS. Au début, tu n'as zéro vue, tu n'as rien, c'est catastrophique et en fait, il suffit d'un tout petit truc pour que tout prenne d'un coup et ce n'est pas forcément ta dernière vidéo d'ailleurs parce que moi, ça aussi, j'avais remarqué sur YouTube, c'est important, c'est que ma vidéo, elle a percé, enfin ma première vidéo qui m'a fait percer, elle a percé genre deux mois après qu'elle soit sortie et ça, moi, je m'attendais toujours à ce que ce soit la dernière vidéo et à regarder les stats directes, tu vois. En vrai, non, c'est plutôt le travail. Donc, le troisième conseil, c'est être patient, c'est-à-dire que c'est le travail sur le long terme qui va fonctionner et en fait, si ça ne marche pas le jour au lendemain, ce n'est pas grave. Enfin, si ça se trouve, ouais, c'est possible que tu fais une YouTube, elle ne décolle pas avant un an et ce n'est pas grave en fait. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'avoir une communauté si énorme pour la monétiser. Tout à fait. Genre vraiment... Je confirme. Moi, je confirme. J'ai à peine 700 abonnés sur Instagram et 2000 sur YouTube et c'est vrai que je peux déjà en vivre raisonnablement. je pense que même tu l'as mieux monétisé que moi. Moi, je pense que je n'ai pas trouvé l'équilibre encore entre le marketing, la partie vente et la partie communauté. J'ai beaucoup accès sur la communauté et là, mon taf cette année, ça va être de compenser. Ouais, tout doucement, mais ça va se faire tout doucement. Mais je suis sûr que tu vas y arriver haut la main et donc, j'ai entièrement confiance en toi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ça va venir, c'est une question de temps, mais je pense qu'il n'y a pas de technique qui est parfaite. Non, je pense que chacun son chemin. Mais c'est vrai que la passion, j'aime beaucoup cette clé, ce conseil. C'est hyper important, surtout qu'on est aujourd'hui dans une société, dans une mouvance où soi-disant, on gagne rapidement son argent. Soi-disant, on explose sur Instagram. Soi-disant, on a des milliers d'abonnés. Alors que ce n'est pas vrai. C'est faux déjà et ça n'y a pas de tout. Et c'est pour ça que tous ces modèles d'entrepreneuriat genre dropshipping et tout, les gens, ils sont à fond dedans parce qu'ils ont l'impression que ça va être un moyen de gagner de l'argent facile. Mais il ne faut pas oublier que c'est souvent aussi très ponctuel parce que typiquement, les copies de Airpods qui se vendent super bien pendant trois mois, après, les gens comprennent que c'est de la ranaque et c'est fini. Donc, en fait, sois passion. Mets-toi sur un créneau qui fonctionne, tu vois, je ne sais pas, en vrai, trouve quelque chose de passionnant, je pense que ça aidera à être passion. quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui a du sens et là, je pense qu'alors là, en fait, je pense que c'est ces trois choses, du coup, se mettent ensemble et c'est ce qui permet de tenir dans le temps et du coup, la patience, elle est naturelle, en fait, parce qu'on sait qu'on fait quelque chose qui vraiment nous apporte... C'est ça. Et puis, pour beaucoup d'entrepreneurs, on a tendance à oublier qu'ils ont mis du temps et qu'ils ont échoué 30 fois avant de réussir, tu vois. Alors qu'en vrai, enfin, je ne connais pas grand monde qui a réussi du premier coup. Non, 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 non. Non, même les super grands youtubeurs américains. Quand tu regardes leur historique, j'aime bien regarder de temps en temps pour quand même un peu se projeter et dire, tiens, putain, enfin, pardon, le mec, il est super loin, il y a des milliers d'abonnés, des millions même. Tu te dis, mais comment ils ont fait ? En combien de temps alors tu regardes ? Oh, 7 ans. Tu te dis, ah ouais, quand même. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Et puis, parfois, même 10, 15, 20. Ouais, ouais. Tu te rends compte aussi que c'est leur cinquième chaîne YouTube et qu'avant, ils ont parlé de jeux vidéo avant de passer sur un déroulement personnel. Ah oui, oui, oui. Alors que c'est toujours la même chaîne, mais du coup, ils ont attiré... Et en fait, ils ont testé plein de trucs et c'est normal. Et ouais, genre, moi, j'ai la sensation que en fait, c'est très surfait et que la vraie chose qu'il faut faire, c'est la persévérance. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que tu veux nous partager les plans ? Bah, à part le fait que plus doucement, tu vas essayer de voir comment monétiser ça. Donc, tes plans à 3 mois, j'imagine que ça va être sur ton bateau, là, en mode priorité, sur ton ocean. Oui. En rouge, des petites étoiles et des trucs bright future, quoi. C'est ça, exactement. Mais t'as peut-être deux choses, donc. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager ? Alors, déjà là, je pense que quand le podcast sera sorti, j'aurai réussi à sortir mon premier produit. Donc, si tu ne sais pas encore quoi faire l'année prochaine, bah, normalement, ma méthode va pouvoir t'aider puisque j'essaye de t'expliquer comment justement, en persévérant et en travaillant un tout petit peu tous les jours, tu vas réussir en un an à trouver quoi faire l'année prochaine. Et je pense que c'est une joie de méthode de prendre du temps. Et j'insiste vraiment là-dessus. Ça ne sert à rien que tu bâcles le truc en un mois. Ça ne t'apportera rien. Et puis, j'aimerais aussi créer plus de formations justement liées à l'organisation, etc., des templates notion, etc. Donc, ça devrait arriver parce que j'ai eu des demandes à la fois côté prof et à la fois côté jeune. donc ça, normalement, ça devrait arriver. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Et normalement, parce que là, on est à fond sur les live discords, mais je vais lancer une chaîne Twitch certainement qu'elle sera lancée depuis. Parce que sur Discord, malheureusement, les live, tu sais, je ne peux pas les enregistrer. Enfin, c'est compliqué. Alors que sur Twitch, tu peux les enregistrer pour qu'ils puissent les regarder. Ah oui, pour les replays. Ce n'est pas possible sur Discord. tu dois faire sur Twitch et puis le mettre dans Discord ou quoi ? En gros, on va plutôt passer sur Twitch parce que pour l'instant, pour l'instant, les live discords marchent très, très bien. Le mercredi soir, ouais. Et du coup, on a un thème par mois et des challenges tous ensemble et on va passer sur Twitch clairement parce que tout le monde ne peut pas être dispo tous les mercredis, mais par contre, ils aiment bien les regarder en replay. Donc, on va faire ça. Chouette. Des beaux plans, ça. À devoir, ça. Côté, justement, Twitch, je ne sais pas si tu regardes des chaînes Twitch ou si tu es plus YouTube. J'imagine que YouTube, c'est sûr, mais quelles seraient les chaînes que tu aurais envie de partager là qui te viennent comme ça tout de suite ? Moi, en vrai, il y avait une chaîne jeune, quand j'étais jeune, je ne sais pas si bien, mais que je regardais pour apprendre des choses et qui me passionne, c'est celle de Cyrus North. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'était à la base, parce que maintenant, ce n'est plus trop le cas. C'était un YouTuber philo et je trouvais que c'était un vrai challenge de sa part de rendre la philosophie sexy, parce que ce n'est pas un truc... Alors, moi, j'ai toujours été passionnée de philo, mais pour le coup, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il faisait des vidéos sur des petits concepts de philo, genre ça s'appelait le coup de fil à l'époque que je regardais. Et du coup, ça a duré genre cinq minutes, il expliquait un concept et je sais que j'ai plein de potes à moi qui ont eu le bac de philo grâce à ça, quoi. Parce qu'en fait, il résumait super bien les concepts, etc. Et maintenant, en fait, il fait des vidéos sur des sujets plus larges, plus sur les questions qu'il se pose. Donc, je ne sais pas, est-ce que les gens sont-ils méchants ? Tu vois ? Qu'est-ce que c'est que le concept de méchanceté ? Et c'est très intéressant parce que ça t'invite à te poser plein de questions et je pense que ça fait partie de la partie développement personnel, on va dire. C'est que te poser plein de questions toujours, ça t'aide à faire avancer ta pensée. Et donc, sur Twitch, ça me fait beaucoup rire puisque le mardi soir, il nous fait des lives où on regarde des documentaires tous ensemble et en gros, on commente. Et en fait, je trouve ça ouf parce qu'il y a l'aspect communauté où tu te confrontes à ce que pensent les autres en réaction à un même contenu qu'on regarde, tu vois. Et bref, c'est hyper intéressant. Je mettrai les liens et il faudrait qu'on partage le nom exact et que je mette le lien dans la description parce que ça, je suis curieux aussi, moi. Et à mon avis... Twitch, c'est ça que je kiffe, c'est l'aspect communauté et en vrai, je me suis vraiment butée à Twitch pendant les confinements parce que je me sentais seule en vrai et que je trouvais que c'était une façon de créer un lien tout simplement. Donc, en vrai, Twitch, une belle découverte grâce au confinement. Comme quoi, ça n'a pas eu que du négatif. Voilà. Exactement. Exactement. Eh bien, ça clôture notre petite interview. J'étais vraiment heureux de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Je pense que tu as vraiment un univers magnifique et j'ai hâte de voir tout ce que tu vas nous préparer les prochains mois et continue comme ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi et j'étais très contente d'échanger avec toi. Yes. À bientôt, Claire. À bientôt. Sous-titrage ST' 501